La plus grande conférence scientifique sur le sida s'ouvre ce matin au Mexique. Chercheurs et médecins du monde entier réunis pour cette dixième conférence IAS où l'Organisation Mondiale de la Santé va pour la première fois prendre position en faveur de la PrEP, le traitement préventif contre le VIH, déjà disponible dans certains pays, dont la France. Mélanie Gomez. Pour la majorité des autorités sanitaires mondiales, désormais c'est clair, le traitement préventif contre le VIH, la PrEP, doit faire partie des outils de prévention du sida, au même titre que le préservatif. Ce traitement, qu'on peut prendre en continu, incomprimé tous les jours, ou à la demande, incomprimé juste avant et après un rapport sexuel à risque, est très efficace. Il protège quasi à 100% d'une contamination par le VIH, et dans certains pays qui ont bien déployé son utilisation dans des populations à risque, les résultats sont très prometteurs, selon le professeur Jean-Michel Molina, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. L'Australie par exemple vient de présenter ces données qui montrent pour la première fois une diminution du nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH. Ils n'avaient pas vu ça depuis 18 ans. Cette diminution, elle est de l'ordre de 30% chez les homosexuels masculins, qui est finalement, même en Australie pour l'instant, la population qui utilise principalement la PrEP, qui montre bien que c'est cette utilisation de la PrEP qui conduit à avoir peut-être enfin un début de contrôle sur cette épidémie. Seul bémol pour les experts, le fait de prendre ce traitement ne doit pas dispenser du préservatif. Il faut le rappeler aux patients, car si grâce à ces comprimés, on peut éviter le VIH, ce n'est pas le cas pour les autres infections sexuellement transmissibles comme la syphilis, en très forte augmentation ces dernières années. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.